C'est là où j'ai rencontré Jo. Il était en train de souder les portes du métro. Il travaillait, il était chaudronnier. Mais en fait moi je le connaissais déjà comme... c'était un breakeur légendaire dans Marseille et sa région. C'était un mec qui dansait super bien. Il est venu m'aborder, il m'a dit ça va, chill. Il m'a dit écoute, mon frère et moi, on commence à se mettre au rap et tout, on a fait quelques textes, est-ce qu'un jour je peux passer te faire écouter ça ? Je me rappelle, ce jour-là j'étais dans les locaux de ma situation de système à la rue Loubon, à Saint-Moron. Il est venu, il m'a fait écouter, il m'a rappé les morceaux et de ce jour-là il a intégré le groupe. Nous deux on était déjà... On était des vieux routards déjà. Voilà. Et Shuriken a intégré le groupe et on est devenu Big Boy Stance. Donc ça reste un endroit très heureux pour moi. Je n'ai parlé de lui que de l'acteur. Je pense que c'est mieux. Il est génial dans tous les westerns qu'il a tournés. Après, c'est... Même les films policiers. Même les films policiers qu'il a fait, même les derniers films qu'il a fait, Granto Vidro et puis d'autres. Après voilà, on ne parlera que de cinéma. Mais moi, je préfère le réalisateur que l'acteur. Même au-dessus en réalisation. Quand je parle du cinéma, ça comprend les deux. Ça, c'est mon groupe préféré. C'est mon groupe préféré. Ne pleure pas. Chaque fois que je parle de ce groupe et ça rigole autour parce qu'on me demande mon titre, je le connais. Erson & Fire. C'est Erson & Fire, voilà. Erson & Fire. Et bon, il ne reste plus grand-chose. On ne connaît pas bien parce que finalement, nous, on est dans notre bulle d'écoute de notre rap qui nous plaît. On a su l'utiliser pour des vieux cons Internet à bon escient. C'est-à-dire que le digging qu'on faisait dans les magasins de disques et de vinyles, on le fait sur Internet en fait. Et on écoute énormément de rap qui nous correspond et qui nous plaît. C'est forcément quelque chose au niveau de la forme musicale et au niveau du propos qui nous correspond beaucoup moins. Mais en tout cas, son succès, il le doit à lui-même. Et puis, c'est un peu Marseille. Voilà. Il y a plein de gens qu'on valide. On entend des bonnes choses. J'ai écouté un journaliste tout à l'heure, un rappeur qui apparaît sur l'album d'Annexo qui s'appelle Népal. Je crois que c'est 66 rimes. Le morceau s'appelle 66 mesures. C'est la jeune génération, mais ça nous correspond. Pour moi, vraiment, c'est la continuité de ce qu'on fait. Après, il y en a plein. Le meilleur pisteau, c'est Pascal. C'est moi. On l'appelle l'assembleur. Par contre, je manque de reconnaissance cruellement. Champion du monde de cuisson de riz. Cuisonnerie, assembleur d'éléments déjà pré-cuisinés et des olives. J'ai oublié. Roi de la cuisine espagnole, de l'apéritif et de la nourriture bio. Tout ce qui est avant le repas. Ne les écoutez pas. Je profite que j'ai un micro pour moi tout seul. Je suis le roi du gazpacho expérimental et de la pâtisserie de l'espace. Les vrais comprendraient. C'est vrai. Alors, excusez-moi, je le challenge sur la cuisine. En cuisine, je pense que je te pète. Je pense froidement te péter. Je pense que moi aussi je te pète. Toi, par ta tortilla, franchement... Mais le pâtissier coriace. Le pâtissier coriace. Quand tu manges tes gâteaux, on est obligé de dire qu'ils sautent. Voilà, je mets tout le monde d'accord et on en reparlera dans quelques mois. Quand on aura réalisé ce challenge, ce défi qui est en cours, on va savoir exactement qui est. Parce qu'il y a un battle Espagne-Italie sur la bouffe. Bon, en réalité, il n'y a pas vraiment de combat. Je te ferai une tortillère italienne. Voilà, une tortillère italienne. C'est une émission, il y avait prévues aussi. Ça, c'est plus important. Il y avait deux émissions. Il faut savoir que Phil est notre père spirituel dans le hip hop. Il faut savoir que cette émission-là, c'est une émission qui, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cette émission radio. On a été éduqués par la radio, par la musique. Déjà sûr, déjà, je ne peux pas dire pour tous les deux, mais tous les deux, on a été propulsés dans le rap, la funk aussi, mais on a été propulsés dans le rap grâce à cette émission-là. Et l'ironie du sort veut que j'ai racheté les locaux d'où cette émission. Et ce que je veux dire, c'est que ce monsieur Phil et Yannick auraient dû être les représentants officiels de la Zulu Nation en France. Ils étaient très en avance sur les émissions radio, sur le contenu, à faire des émissions de rap en 1981. C'était vraiment un précurseur. En fait, c'est un vrai passionné de chaussures. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je l'ai vu faire des distances que nous, on ne ferait pas pour une paire de chaussures. Moi, je l'ai vu en New York acheter 5-6 fois la même paire, il y a très longtemps. C'est un vrai sneaker man. Il y a 20 ans, il achetait des fois les chaussures 5-6 fois. Il y a eu une époque où j'étais le fournisseur officiel du groupe Allable. J'achetais des packs de Heineken et il y avait au moins 3 packs par jour qui étaient sifflés par mes collègues. Et du coup, je n'ai jamais été remboursé de mai. Il a préféré malement présenter sa facture au moins jusqu'à revoir en printemps, voire jusqu'à saison 5, ses disquettes, ses Heineken et le chocolat. Et j'en parle même pas. J'en parle même pas. Sans parler des plats de pâte à 3 heures du matin. Mais bon, passons. Ce n'est pas grave. Quand le chocolat était jaune, j'étais bien remboursé à l'ascenseur des fois. Oui. Ah, tu parlais du chocolat. Oui, d'accord. Ok. Ok. Non, ça va. Il y a prescription. Moi, c'est un gros défaut de communication. Pour moi, on aurait dû dire remonte la pente Project. Champion un jour plus tard. Oui, ou alors Champion Project dans 10 ans. Parce que c'est ce qui se passe honnêtement dans le football moderne. On reste une bonne équipe parce qu'il y a des bons joueurs. Mais on ne reste pas une équipe top notch. C'est-à-dire ce qu'on était face au Milan AC en 1993, on en est très loin. Il y a des dizaines et des dizaines d'équipes devant nous. Même il y a 5-6 ans. En fait, chaque année, on dit qu'il y a une équipe pourrie. Mais l'année d'après, on la trouve encore plus pourrie que celle d'avant. On se dit finalement, l'année dernière, ce n'est pas si mal que ça. Mais c'est comme ça. On a eu le Dortmund Project à Marseille. Dortmout. Dortmout. Dortmout, on l'a appelé. Dortmout. Dortmout, ça veut dire mort. Dortmout parce qu'au bout de 5 mois… Et là, on a le Champignon Project. Maintenant. Ou les Champions Reject. Ouais. Tu l'aimes la bête ! Moi, c'est… Bon, j'ai un peu lâché prise depuis un moment là. Parce que Aya me prend beaucoup de temps. Aya me prend beaucoup de temps. Ouais, ouais, c'est moi. Ça m'a permis de m'évader un peu… C'est troublillon. C'est quelqu'un avec qui je devais faire un titre enregistré le 6 septembre 2001. J'ai envoyé le morceau, l'instru. On avait fait la démo avec Janice, la choriste américaine avec qui je travaillais. Malheureusement, le 28 août, j'ai reçu un appel en me disant qu'elle était décédée. Ça a été très, très, très dur à accepter. Ça m'a beaucoup marqué. Du coup, je ne me suis même pas déplacé en New York par la suite. Ouais, le studio était dans la cave. Et puis un jour, je descends, on traînait dans la maison. Et il y avait Jungle Brothers qui a enregistré. Je descends en pyjama et en pantoufles. Et il y avait un groupe qui s'appelle Choice M6. Un groupe de Brooklyn qui a enregistré. C'était produit par Chub Rock. Il y en a un qui butait sur son couplet. Il m'a dit bien, viens poser. Montre-leur comment tu rappes en français. Et en fait, j'ai posé le premier morceau de mon histoire discographique en pyjama. Ça, c'est les vrais patrons de la musique arabo-andalouse à Alger. C'est une musique qui a bercé toute mon enfance et qui continue à m'influencer dans mes choix de samples. Mon père avait ses disques de Johnny. Et quand on était à la radio, à Radio Sprint avec Chaos, on allait dans les bacs de variétés françaises et on les jetait par la fenêtre. Il y avait un parking shell en face de nous. Le quartier, c'était un quartier louche à l'époque. La radio était à peu près un truc. Il y avait un parking délabré en face. Et on prenait les disques de Johnny Hallyday, de toute la variété française. On les jetait par la fenêtre. Ça volait bien. Surtout, on était convaincus que le rap allait être une musique majeure. On était vraiment des gens sectaires dans notre musique. On ne le ferait plus maintenant, mais je pense que ce sectarisme, il a ancré dans la certitude qu'on allait imposer le rap comme une musique majeure en France dans les années à venir. C'est bon, c'est bon. Saskia se soit común, c'est bon. Je dois savoir comment c'est que ce sont les packeds sur leuchement que ce serait dans le marché. Cercez peut-être pas doucement à l'intérieur. C'est un métallique. C'est bon.